Tu sais, au fond, aujourd'hui, c'est simple, il va y avoir des personnes qui vont continuer à accumuler des objets pour les entasser chez elles, en avoir plus, 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 travailler toujours plus pour avoir plus de choses, sachant que c'est dur en ce moment, parce que déjà, il faut réussir à joindre les deux bouts, ce qui n'est pas gagné, tu vois. Et t'en as d'autres, des petits malins, qui ont décidé de faire travailler leurs objets, leurs possessions, tout ce qu'ils ont, en fin de compte, à leur place. L'idée, c'est simplement de transformer des passifs, c'est-à-dire quelque chose qui ne produit pas de valeur, comme un téléphone, ou comme ta voiture, ta voiture, elle ne produit pas de valeur, de faire travailler ces passifs pour les transformer en actifs, c'est-à-dire, en fin de compte, de gagner un vrai complément de revenu, sans nécessairement être obligé de prendre un nouveau job. Parce que, la plupart du temps, quand tu vas vouloir chercher des nouvelles sources de revenus, des nouvelles façons de gagner de l'argent, tout de suite, ça va vouloir dire que tu vas devoir faire quelque chose, comme un travail salarié, peut-être, ou faire de l'intérim, ou faire un job de freelance, etc. Eh bien, il y a d'autres solutions qui existent. C'est ça que je veux te dire, il y a d'autres voies qui existent, et qui sont particulièrement efficaces, vraiment aujourd'hui, pour réussir à avoir un vrai complément de revenu. Alors, évidemment, c'est pas fait pour tout le monde, ça, c'est évident, parce que, ben, au début, on n'a pas des gros revenus, tu vois, ça vient petit à petit crescendo, ça prend du temps, faut savoir comment faire, et puis tout le monde n'est pas prêt à le faire, parce que, tu sais, il y a des gens qui s'imaginent que se lancer là-dedans, eh bien, ça va leur permettre d'avoir des thunes qui tombent sans travailler, tu sais, la fameuse légende des revenus passifs. Ça, ma cash, faut l'oublier direct, les revenus passifs, c'est du pipo. Ceux qui te parlent, qui essayent de faire rêver les gens un coup de revenu passif, je suis désolé, c'est des gens qui n'ont pas compris qu'en fait, pour avoir des revenus, il va forcément, à un moment donné, falloir mettre la main à la patte, d'accord ? Moi, je préfère parler de revenu automatique ou semi-automatique, parce que l'idée, c'est plutôt, grâce à la loi de Pareto, qu'on fasse des efforts à un moment donné, et que ça nous permette de gagner de l'argent, petit à petit, sur le temps, sur la durée. Et ça, j'aime beaucoup cette approche, parce qu'elle me semble beaucoup plus réaliste et honnête, au bout du compte. Bref, si tu veux gagner plus d'argent, si tu veux avoir plus de revenus, c'est pas compliqué. Ou bien, il faut avoir des nouveaux jobs, ou bien il faut avoir plus de temps, tu vois, pour travailler, pour échanger ton temps de vie, pour de l'argent, finalement. Ce qui est injuste, parce que dans une journée, en vérité, il n'y a que 24 heures, d'accord ? Ou bien, tu peux commencer à mettre en place un système qui va te permettre de gagner de l'argent. Et ça, même sans avoir besoin de faire des investissements à la base, ça porte un nom, c'est tout simple, c'est tout bête, je pense que tu l'as compris, je suis en train de te parler de la location. C'est de la location de matériel, mais c'est aussi de la location de biens. Tu pourrais très bien décider de louer une chambre chez toi, si t'as la place, ou ton garage, ou même des mètres carrés de stockage pour des gens qui ont besoin d'entreposer, ou bien tu pourrais décider de louer ta tondeuse, ou bien tu pourrais décider de louer ton outillage de jardin, tes outils de bricolage, ou même des équipements de loisirs. C'est tout à fait possible aujourd'hui de monétiser tout ce que tu possèdes pour réussir à gagner beaucoup d'argent. Et ça, c'est possible parce qu'en fait, on est passé dans un nouveau système qui est ce qu'on appelle l'économie du partage. L'économie du partage, en fait, c'est un mode d'économie qui part du principe que les gens sont de moins en moins attirés vers la possession, la détention de choses, mais qu'ils vont privilégier l'expérience, le fait de vivre des choses, de vivre des événements, ou d'utiliser un outil ou un objet pour son besoin plutôt que de devoir l'acquérir. L'acquérir, ça coûte cher, l'acquérir, c'est compliqué, l'acquérir, c'est peut-être pas pour tout le monde. Et au fond, à quoi bon acquérir l'objet s'il va nous servir qu'une fois dans l'année. Tu vois, c'est un peu l'exemple de la perceuse. Voilà, tu ne te sers pas d'une perceuse tous les jours. Pourtant, parfois, eh bien, il arrive qu'on ait besoin d'une perceuse. Bon bah, à ce moment-là, on pourrait décider de louer une perceuse. Voilà, c'est un exemple. Je ne dis pas que la perceuse est un bon exemple. Justement, c'est peut-être justement le contre-exemple de l'objet que finalement tout le monde en a une chez soi qui traîne, etc. Donc, ce que je veux te dire, c'est que finalement, petit à petit, au fur et à mesure des années, on a eu tendance à accumuler ces objets qui ont été utiles au bout du compte chez toi à un moment précis, mais qui, petit à petit, ils deviennent inutiles. Ils finissent par s'accumuler comme ça au grenier et puis ils ne servent à rien. Donc, tu pourrais effectivement décider de t'en débarrasser, de les revendre ou de les donner. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, tu pourrais quand même en avoir besoin à un moment donné, tu vois. Donc, l'allocation, ça répond bien à cette problématique-là parce que justement, peut-être en plus, t'as un attachement, t'as un souvenir avec cet objet, tu vois. Ton marteau, c'est le marteau avec lequel t'as détruit le mur, le machin de ton premier appartement. Enfin bref, tu vois, on a tous un attachement parfois à certains objets. On a du mal à s'en séparer parce qu'ils ont une histoire. Pourtant, bien un objet qui ne sert à rien, eh bien à toi, il pourrait servir à d'autres personnes. Donc, l'allocation, c'est vraiment, vraiment une des manières les plus efficaces aujourd'hui de gagner de l'argent. Disons qu'en plus, c'est vraiment dans l'air du temps quoi, puisqu'on est carrément dans l'économie de partage. Seulement, que tu veuilles louer ton garage, tes outillages, tes accessoires de je sais pas quoi ou des objets ou des biens matériels pour avoir un complément de salaire, c'est bien beau. Mais encore, faut-il trouver des personnes qui vont être intéressées par ce que tu proposes. Et puis, faut-il aussi proposer des choses qui sont intéressantes par rapport à ta cible ? Faut-il aussi trouver les bonnes plateformes, les bons créneaux, les bons réseaux pour essayer de faire apparaître, de trouver ta clientèle cible ? C'est ça, en fait, la difficulté. Il suffit pas simplement de te dire, bah tiens, je vais mettre une annonce pour louer ma perceuse et puis comme ça, je vais devenir riche. Ça marche pas comme ça. C'est un tout petit peu plus compliqué, je pense que tu t'en doutes. Moi, j'adore l'idée de gagner de l'argent grâce à l'allocation parce que ça va pas te demander un travail énorme supplémentaire, tu vois, ne serait-ce que peut-être gérer tes annonces ou faire la réception parfois ou délivrer les objets ou les biens matériels, etc. Encore qu'il y a plein d'astuces, tu vois, pour limiter les interactions. Je pense notamment à la voiture. Aujourd'hui, on peut trouver des systèmes avec des boîtiers automatiques qui font que toi, en tant que propriétaire de la voiture que tu mets en location, tu vas même pas avoir d'interaction directe avec le locataire. Enfin voilà, il y a plein de solutions qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui et qui sont vraiment génialissimes et qui font qu'en fait, on peut gagner de l'argent aujourd'hui sans avoir besoin non seulement de faire des investissements, tu peux déjà monétiser, tu peux déjà utiliser tout ce que tu possèdes pour commencer à gagner de l'argent maintenant, à condition que tu saches comment faire, évidemment, ou bien tu peux décider aussi dans un second temps peut-être d'aller plus loin et d'acheter des objets pour les louer, des objets ou des biens, évidemment. Moi, j'ai un garage, par exemple, que tu vois, on se dit ouais, un garage, ça vaut pas le coup d'acheter un garage parce qu'il y a des frais de notaire qui sont énormes, de l'ordre de 20% et c'est vrai. Sauf que des fois, il arrive qu'on ait une pépite qui passe comme ça sous le nez, tu vois, et la question qu'il faut se poser, c'est en combien de temps je vais réussir à récupérer mon investissement, avoir un retour complet sur investissement. Voilà, je suis content, tu vois, en 4 ans, je viens d'avoir un retour complet sur un investissement que j'avais fait alors que ça m'avait coûté 20% de frais de notaire. Donc, tu vois, c'est tout à fait possible d'envisager les choses comme ça, même à des niveaux un peu plus importants que juste un petit objet qu'on va décider de louer. Moi, je pense qu'en vérité, la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, elle est simple. C'est de te demander si t'es en position de pouvoir te passer d'un complément de revenu aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est en ces termes qu'il faut savoir vraiment regarder les choses en face et se poser la question. Est-ce que tu peux te priver d'un complément de revenu aujourd'hui ? Si la réponse est oui et que la vie est belle pour toi et que t'as pas besoin d'argent, c'est cool. Mais si au contraire, t'as besoin d'avoir un complément de salaire, un complément de revenu pour réussir à joindre les deux bouts, pour réussir à mieux t'en sortir. Et je suis pas en train de parler de petits montants répartis comme ça. C'est sûr que si on regarde sur comme ça un week-end, ça va pas faire énormément d'argent. Mais si on regarde comme ça sur plusieurs mois, voire plusieurs années et que t'as mis en place une stratégie efficace, ça peut et ça va représenter plusieurs milliers d'euros. Pour moi, la question est simple. Encore une fois, est-ce que tu peux te permettre de laisser de l'argent sur la table ? Est-ce que tu peux te permettre de te priver d'une source de revenus ? Est-ce que tu peux te permettre de ne pas avoir cet argent qui dort, cette réserve d'argent que tu pourrais percevoir en monétisant les choses que tu possèdes ? Et pour moi, elle est là la vraie injustice. C'est que t'es peut-être déjà dans une position où tu te serres la vis, où tu te prives pour essayer de mieux t'en sortir. Et c'est parce que c'est bien difficile aujourd'hui avec la hausse des prix, avec l'inflation, avec tout qui part en cacahuètes. On essaye de se débrouiller pour joindre les deux bouts et réussir à s'en sortir. Donc, ce que je veux te dire, c'est que tu mérites de t'en sortir. Tu mérites de pouvoir réussir à avoir un vrai complément de revenu qui va te permettre à minima de mettre du beurre dans les épinards. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais 500 euros de plus chaque mois dans la poche ? Là, ici, qu'est-ce que tu ferais avec cet argent ? Je parle de ça parce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, mais au fond, l'allocation, c'est du gagne petit ». Bah, ça dépend. Ça dépend de quoi on est en train de parler. Ça dépend de à quel niveau on est en train de parler. C'est sûr qu'encore une fois, quand tu démarres, tu ne vas pas gagner énormément d'argent au début parce que tu ne vas peut-être pas savoir comment faire, quels sont les bons outils à utiliser, quelles sont les bonnes plateformes, comment optimiser les choses pour avoir des gros résultats rapidement, parce que tu vas chercher, tu vas bidouiller, puis tu vas mettre une annonce, puis tu vas te décourager, tout simplement, parce que tu vas te dire « Ouais, ça ne marche pas », ou bien « Je me suis pris la tête et puis finalement, j'ai gagné que 10 balles en 3 mois ». On se dit « Mais c'est n'importe quoi ». Et pourtant, je t'assure que quand on suit des méthodes simples pour vraiment optimiser, se créer un petit listing comme ça, de plusieurs produits et avoir une gamme comme ça, et puis en diversifiant intelligemment les choses, on peut réussir à avoir plus ou moins 500 euros de revenus mensuels supplémentaires, c'est tout à fait réaliste, et même encore bien plus si on veut développer des stratégies plus élaborées, c'est clair. Donc à ceux qui répondent que c'est du gain petit, moi je vais te dire « J'ai un principe dans la vie, c'est que quand je trouve une pièce de monnaie par terre, je la ramasse, même si c'est du petit argent ». Et voilà, elle est juste là la question. Quand tu trouves une pièce de monnaie dans la rue, est-ce que tu la ramasses ? Si la réponse est « Oui », je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire. Et c'est intéressant parce que si j'ai réussi personnellement à le faire, si j'ai réussi à gagner des milliers d'euros grâce à l'allocation, il n'y a pas de raison que toi tu ne puisses pas y arriver également. Encore une fois, on est en train de passer dans une économie de marché où on va de plus en plus vers l'usage plutôt que vers la possession. Donc à ce moment-là, j'ai envie de dire « Choisis ton camp ». Ou bien tu es dans le camp de ceux qui consomment les objets, ou bien tu es dans le camp des petits malins qui en tirent énormément de profit en proposant à l'allocation des biens matériels, tout simplement. Si j'ai réussi à le faire, il n'y a pas de raison que toi non plus tu ne puisses pas y arriver à condition de peut-être pas le faire seul. Pourquoi ? Parce que se lancer comme ça tout seul sans savoir exactement par où démarrer, c'est la garantie de gaspiller beaucoup de temps, de gaspiller de l'argent, et puis également de te décourager à un moment donné, ou de te démoraliser. Et c'est pour pallier à tous ces problèmes, à toutes ces complications, que j'ai créé tout simplement Loka Money. Loka Money, eh bien c'est ma nouvelle formation dans laquelle je t'explique étape par étape tout simplement comment réussir à gagner des milliers d'euros grâce à l'allocation. À l'allocation de quoi ? De matériel, de tout ce que tu possèdes. À l'allocation aussi peut-être de biens immobiliers. Grâce à l'allocation, on peut tout louer. En fait, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est aujourd'hui maintenant dans un monde où tout peut être loué. Pourquoi ? Parce que tout le monde peut acheter tout. Donc tout le monde est intéressé par tout. Donc tout le monde peut louer tout à tout le monde. Pour peu qu'on trouve la bonne cible au bon moment, la bonne clientèle, tout simplement. Tu sais, moi j'avais une amie, elle habitait à Bordeaux. Et elle avait une voiture, une vieille voiture, un utilitaire, tu vois, deux places. C'est genre les Kangoo avec, ou les trafics où t'as, non pas un trafic à Kangoo, où t'as deux places à l'avant et l'arrière, c'est le véhicule d'entreprise, tu vois. Et sa voiture, elle était moche et tout, elle était vieille. Et en fait, tous les week-ends, c'était son copain qui l'emmenait se promener, etc. Donc tous les week-ends, elle avait pas besoin de sa voiture. Donc tous les week-ends, elle louait sa vieille voiture à des gens qui en avaient besoin, le week-end pour faire des déménagements, pour aller chercher un petit meuble à Ikea, pour faire ceci, pour faire cela. Et en fait, sa voiture, elle lui coûtait rien du tout, parce qu'elle était entièrement remboursée par les locations. Ça lui permettait de couvrir les frais d'essence, les frais d'assurance, les frais d'entretien du véhicule. Et ça, c'est génial, parce que du coup, elle se retrouvait avec un véhicule comme ça, avec une voiture, certes pas la plus belle, mais une voiture comme ça, qui lui coûtait pot de balle. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est malin. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que c'est une manière efficace de tirer profit de gens qui ont besoin d'un véhicule pour un usage particulier à un moment donné, tout simplement. Alors, dès le début de cette formation, tu verras que c'est cool. C'est que, comme dans toutes mes formations par ailleurs, tu profites d'un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire que tu peux rentrer immédiatement en contact avec moi, me poser toutes tes questions, tu n'es jamais seul. Et avant la fin de la première heure de formation, tu vas avoir ton plan d'action complet avec toutes les étapes qu'il va falloir suivre pour réussir ta location et réussir tes locations, avoir un listing complet d'objets ou de biens que tu vas mettre en location sur les bonnes plateformes pour gagner de l'argent, tout simplement. C'est facile. Pourquoi ? Et bien parce que je te montre tout comment faire étape par étape. Il y a juste à recopier ce que je te montre. C'est vraiment pas compliqué. Et ce qui est cool, c'est que tu peux commencer à gagner de l'argent très rapidement et même sans faire d'investissement parce que tu vas pouvoir commencer à monétiser déjà tout ce que tu possèdes avant de vouloir faire des acquisitions dédiées à la location. Donc en fait, c'est vraiment un business sur le côté que tu vas pouvoir mettre en place clé en main pour réussir à gagner de l'argent et réussir à améliorer ton quotidien ni plus ni moins. C'est une nouvelle activité en fin de compte. C'est une activité qui va te permettre de gagner des milliers d'euros sans avoir besoin de chercher un nouveau job, sans avoir besoin de chercher un nouveau travail qui va forcément nécessiter d'échanger ton temps. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il n'y avait rien à faire. Il y a un peu de travail quand même, mais j'aime bien l'idée que ce soit tes objets qui travaillent à ta place, ce que tu possèdes qui travaillent à ta place plutôt que ce soit toi qui travaillent pour posséder des choses. Enfin tu vois, moi j'aime beaucoup cette idée, ce concept. Alors ça sera progressif et c'est la raison pour laquelle je précise que c'est pas fait pour tout le monde. Si tu cherches à faire des gains ultra rapides pour devenir multimillionnaire sur internet ou je sais pas quoi, c'est probablement pas pour toi. Je te le dis, je préfère être honnête. En revanche, si tu as les pieds sur terre, que tu veux faire les choses tranquillement, à ton rythme, pour avoir un vrai revenu, quelque chose de solide dans le temps qui va te permettre tous les mois d'avoir plusieurs centaines d'euros qui vont arriver en plus sur ton compte en banque, dans ton porte-monnaie, ben voilà, la question elle est là. Qu'est-ce que tu ferais de 500 euros de plus chaque mois ? Comment tu les investirais ? Comment tu les dépenserais ? Qu'est-ce que tu ferais avec tout simplement ? Donc concrètement, tout ce que tu vas apprendre de la formation, tu vas voir. Donc comment gagner de l'argent avec l'allocation en trois heures de mise en place. Pourquoi trois heures ? C'est parce que c'est la durée de la formation. Donc à la fin de la formation, tu auras tout prêt avec quelque chose qui roule quoi. Tu vas découvrir comment tu vas pouvoir générer un revenu supplémentaire qui soit significatif et ça simplement en louant des choses que tu possèdes déjà, donc sans faire d'investissement. Je vais t'apprendre aussi évidemment ce qu'il ne faut surtout pas faire quand tu veux commencer à gagner de l'argent avec l'allocation. Sinon, je te garantis que tu vas perdre du temps, de l'argent, tu vas t'épuiser, tu vas te démotiver, tu vas te décourager. Voilà, tu vas dire machin, ça ne marche pas. Je vais te montrer aussi des erreurs courantes qui peuvent te coûter cher malheureusement si tu ne prends pas quelques précautions. Et je vais t'apprendre comment maximiser tes gains, tes revenus grâce à l'allocation, mais également avec d'autres formes de revenus qu'on va pouvoir additionner dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on va partir d'un business de l'allocation et on va pouvoir rajouter des choses qui vont te permettre de gagner encore plus d'argent. C'est ça qui est intéressant. Tu vas découvrir neuf signes qui sont plutôt méconnus du grand public et qui vont te faire comprendre pourquoi l'allocation, c'est clairement une opportunité du moment à saisir. Il n'y a pas photo et en plus un business d'avenir, ça c'est clair. Je vais t'apprendre ce que j'appelle la stratégie des petits pas. C'est une stratégie étape par étape qui te permet de sécuriser ce que tu possèdes et les investissements que tu vas commencer à faire avant de pouvoir en faire d'autres et de scaler le process et ton business. Tu vas découvrir également les meilleures plateformes pour ce que tu veux louer en fonction de ce que tu veux louer avec des contrats d'assurance dédiés qui vont te permettre de protéger aussi ce que tu possèdes. Je vais vraiment te montrer comment te blinder et faire en sorte que tu minimises au maximum les risques. Alors, je vais t'apprendre aussi comment préparer des annonces qui soient vraiment efficaces. Donc là, il y a toute une partie aussi qui va être dédiée à ce que j'appelle le SEO, le Search Engine Optimization. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire des annonces bidons comme ça en disant « Bonjour, je loue ma scie sauteuse ». Non, il faut rédiger les choses intelligemment pour faire en sorte que tes annonces, elles se positionnent le mieux possible dans les moteurs de recherche dédiées. Et là, il y a tout un travail à faire avec une recherche de champs sémantiques. Enfin bref, c'est un petit peu élaboré, mais tu vas voir, c'est un jeu d'enfant. Je te montre tout vraiment ce qu'il va falloir faire avec les outils dédiés, avec les sites internet que j'utilise pour justement faire en sorte que tes annonces, elles soient au top du top et que tu arrives à bien te positionner pour louer au maximum les objets et les choses que tu possèdes. Le but, il est simple, c'est de rentrer un maximum de fric en un minimum de temps, c'est clair. Tes biens sont protégés pendant l'allocation, vrai ou faux, on va y répondre en détail. On va voir aussi, parce que je n'ai pas l'habitude de mettre ces choses-là sous le tapis, donc tu vas voir aussi comment gérer tous les aspects fiscaux et déclaratifs. Ça peut faire peur, ça peut sembler assez compliqué quand on ne sait pas par où aborder les choses, alors qu'en fait, je vais te montrer, c'est un jeu d'enfant. N'importe qui pourrait y arriver, un bébé pourrait le faire. Je vais aussi te montrer comment diversifier intelligemment tes revenus locatifs, c'est-à-dire que tu vas vraiment apprendre comment mettre en place une stratégie locative, pour avoir tout un ensemble d'objets ou de biens que tu vas pouvoir louer pour avoir des revenus qui seront les plus constants possibles et qui ne sont pas seulement liés aux saisons, par exemple. C'est mieux que le travail traditionnel parce que tu vas apprendre comment avoir des revenus complémentaires en louant les choses que tu n'utilises pas, tout simplement. C'est aussi une super manière de diversifier tes revenus, tes sources de revenus, pour ne pas être uniquement dépendant de ton salaire. Et ça, tout particulièrement dans la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose d'important. Bref, n'importe qui a le droit d'avoir un complément de salaire, je dirais même mérite d'avoir un complément de revenus. Pourquoi ? Parce que c'est simple. Il suffit d'appliquer une méthode étape par étape que je te montre vraiment. C'est n'importe qui peut y arriver pour peu que tu suives vraiment les étapes dans le bon ordre. Alors, si ça t'intéresse, eh bien, tu peux profiter dès maintenant d'une remise de 100€ sur cette formation à l'occasion du lancement. Cette réduction, elle est valable que pendant 5 jours. Donc, profites-en si ça t'intéresse. Après, c'est fini. Alors, ce qui est cool aussi avec cette formation, c'est que tu n'as pas besoin de prendre de notes parce que je te fournis toutes les fiches complètes. Chaque chapitre, en fait, de la formation, eh bien, tu vas retrouver une vidéo explicative avec les notes en dessous, avec un article, avec en plus une fiche résumée avec tous les points importants au format PDF. Après, tu as imprimé si tu veux la mettre dans un classeur ou la garder pour plus tard. Et en plus, à la fin de chaque chapitre, eh bien, tu as un exercice ou un appel à action pour mettre en pratique ce qu'on vient de voir dans la leçon. Donc, en fait, progressivement, tu arrives à la fin de la formation, tu vois, et tu as vraiment un truc complet avec plusieurs biens qui sont en location, plusieurs choses que tu possèdes qui sont en location et ton revenu qui commence tout de suite à rentrer avec les bonnes plateformes dédiées. Enfin, voilà, tout ton business, il est mis en place, en fait. En plus, tu n'es jamais seul parce que tu as accès à mon groupe privé, tu peux me contacter. Enfin, voilà, tu es vraiment accompagné. Je ne crois pas aux formations type recettes de cuisine parce que il y a toujours des difficultés personnelles qui font qu'en fait, ça n'adapte pas toujours parfaitement à toi, à ton profil. Et tu as besoin de pouvoir poser des questions au formateur. Et c'est la raison pour laquelle je me rends hyper disponible pour mes clients. D'ailleurs, ils le savent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai d'aussi bons retours sur les produits et les formations que je propose. Tu auras toutes les mises à jour de la formation gratuite. Tu n'as pas besoin de payer. Tu peux accéder à cette formation sur ton ordinateur, sur ton téléphone. Voilà, tu peux l'arrêter, tu peux la reprendre. Tu n'as pas de durée limitée pour pouvoir la suivre. Et je te dis encore une fois, dès le début de la formation, avant la fin de la première heure, pour tout le dire, c'est au début du deuxième chapitre, tu vas avoir ton plan d'action complet que tu vas pouvoir suivre étape par étape. Il y a jusqu'à appliquer quoi, tu vois. Comment ça marche concrètement ? Il s'agit d'une formation qui dure environ 4 heures et dans laquelle tu vas retrouver 2 modules de 8 chapitres. D'accord ? Donc, on va commencer dans le premier module, c'est comment générer des revenus grâce à l'allocation. Premier chapitre, pourquoi l'allocation, c'est le meilleur moyen de générer des revenus. Deuxième chapitre, comment démarrer votre complément de salaire. Troisième chapitre, passer à l'action. Quatrième chapitre, comment louer plus rapidement. Et dans le deuxième module, c'est développer les revenus à long terme et comprendre la fiscalité des revenus locatifs. Donc, on commence avec le développement du business à long terme. Ensuite, comprendre la fiscalité des revenus locatifs. Comprendre la maîtriser pour la déclarer du mieux possible. Éviter de faire des boulettes, ça va de soi. L'optimisation de l'activité. Et ensuite, l'expansion du business de l'allocation pour gagner beaucoup, beaucoup plus d'argent avec l'allocation qui, au bout du compte, tu le verras, pourrait être un produit d'appel pour aller encore plus loin et proposer d'autres choses qui vont te permettre de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, crois-moi. Donc voilà, ça s'appelle Loka Money. Loka Money. Tu as une réduction de 100€ maintenant si tu rejoins cette formation. Et ça pourrait changer beaucoup de choses pour toi. Encore une fois, imagine tout simplement que tu aurais un complément de salaire de 500€ tous les mois. Voilà, qui arrive sans pour autant que tu aies eu besoin de prendre un nouveau job. Qu'est-ce que tu ferais avec cet argent ? Tout simplement. Personnellement, ça fait des années que je gagne plusieurs milliers d'euros chaque année grâce à l'allocation. J'ai fait de l'allocation de plein de choses. Et je suis convaincu, je suis persuadé que c'est vraiment, ouais, le business d'avenir quoi. Tout particulièrement dans une époque où on est de plus en plus attaché à l'expérience, à profiter du truc plutôt que d'acheter, de posséder, etc. Ouais, je crois que vraiment l'allocation, c'est le truc d'avenir sur lequel il faut absolument se former et comprendre les manières de gagner beaucoup d'argent. Mais faut pas attendre parce que plus tu vas attendre, plus il va y avoir de gens qui vont se positionner sur ce type d'activité, plus ça va devenir dur au fur et à mesure du temps parce qu'il va y avoir de plus en plus d'acteurs qui vont se mettre en place. Donc si tu veux vraiment en profiter, ben c'est maintenant, faut pas attendre quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Alors, tu vas peut-être te dire, ouais, mais c'est une formation qui coûte de l'argent et tout, machin, c'est pas cher parce qu'elle est là comme ça pour 99 euros au lieu de 199, ok, mais c'est quand même une forte somme. Ben, je vais te dire, en fait, ça te coûte rien. Ça coûte rien parce qu'en fait, grâce aux bénéfices que tu vas faire, grâce aux locations que tu vas faire, cette formation, elle va être remboursée super, super rapidement quoi, tu vois. Alors après, tu vas te demander peut-être, ouais, est-ce que c'est fait pour les débutants ou est-ce qu'il faut déjà être avancé ou avoir déjà des grosses collections d'objets, des choses qu'on possède et tout. Non, vraiment, c'est une formation qui fête pour tout le monde. Que tu sois débutant et que tu n'y connaisses rien ou que tu sois déjà avancé et que tu cherches des stratégies supplémentaires pour justement aller beaucoup plus loin sur ce type, cette manière de gagner de l'argent. Ben voilà quoi, clairement, c'est vraiment fait pour tout le monde parce que les stratégies que je partage à l'intérieur de cette formation et les plateformes et les outils que je partage, je suis convaincu que pour un certain nombre d'entre eux, tu n'en as jamais, jamais entendu parler. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas attendre pour pouvoir en profiter de cette formation. Bref, si tout ça, ça t'intéresse, tu regardes ici en description de la vidéo, tu trouveras un lien qui va t'emmener sur la page de vente et tu pourras profiter tout de suite de la réduction de 100 euros. Mais, ben, n'attends pas parce que cette réduction, elle est valide que pendant 5 jours. Voilà, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt. Merci, salut chez toi. Merci.